Salut c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui nous sommes au festival international des jeux de cannes 2018 avec Xavier d'Accessi-Jeux. Salut Xavier ! Salut Ludovox et bonjour à tous ! Donc tu vas nous parler d'une application Accessi-Jeux et donc c'est une application qui va permettre d'aider les malvoyants, les non-voyants à jouer. Et ici par exemple on a un exemple avec Citadel. C'est ça alors on a voulu en fait nous depuis on travaille déjà depuis trois ans à rendre des jeux tactiles mais il y avait une catégorie de jeux qu'on pouvait difficilement rendre accessible aux déficients visuels c'est tous les jeux sur lesquels il y avait du texte ou des effets, des coûts d'achat de cartes. C'est toute une gamme de jeux que désormais on peut rendre accessible grâce à l'application qui est sortie là en janvier 2018. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne ? Alors bon il y a diverses fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités qui sont disponibles sans avoir des jeux qui sont achetés sur la boutique d'Accessi-Jeux. C'est des fonctionnalités comme la gestion des scores ou les lancers de dés assistés par synthèse vocale. Donc là par exemple je vais vous faire un lancer de dés sachant que moi la tablette là elle est adaptée avec un logiciel pour déficients visuels. Enfin c'est les options d'accessibilité directe de l'iPad qui permettent que quand je clique sur un bouton ça ne va pas immédiatement faire l'action. Le fait de cliquer une fois sur le bouton va me lire le bouton et le fait de double-cliquer va valider l'action. Donc n'importe quelle personne, moi je suis juste malvoyant mais un non-voyant peut aussi écouter les boutons les uns après les autres et valider son choix après en double-cliquant dessus. Donc je vais vérifier que le son est bien monté au maximum. Alors là je suis sur règle du jeu parce qu'on a déjà préalablement chargé Citadel. Citadel, il n'y a pas de dés dedans donc je le ferai juste à la fin. On va déjà garder l'ergonomie de Citadel qui est téléchargée puisque en plus l'appli elle enlève les menus dont elle n'a pas besoin. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de dés dans Citadel, on ne joue pas avec la piste de dés dans ce jeu là. Alors par contre dans Citadel, là on est dans la configuration d'une partie qui est déjà débutée. On a, en ouvrant l'appli, on a commencé par faire l'option charger un jeu. Donc on a scanné le QR code qu'on a rajouté ici au dos de la boîte. Donc il y a un petit coup à prendre en fait quand on est non-voyant. L'avantage c'est que comme le QR code on l'a rajouté, on peut le toucher pour savoir précisément où il est. Et une fois qu'on connaît bien son smartphone ou sa tablette, on sait à peu près où se caler pour réussir à scanner le QR code. Donc là j'ai scanné le QR code de Citadel et donc j'ai différents menus qui me sont proposés, dont on a essayé de répartir d'ailleurs aussi aux quatre coins de l'appli pour faire en sorte que les boutons soient facilement reconnaissables. En haut à gauche, on va toujours réaccéder au menu principal. En haut à droite, on va scanner les cartes pour les ajouter à notre main. En bas à droite, on va appeler ça mon jeu caché. C'est donc ma main en fait, ce que les autres ne doivent pas voir. Et en bas à gauche, mon jeu visible, donc dans le cadre de Citadel, tous les bâtiments que j'aurais eu en main au départ et que j'aurais réussi à payer, et donc qui seront visibles de tous les joueurs. Donc là on va faire la manip de scanner une carte pour l'ajouter à ma main. Mettons que j'ai utilisé un personnage qui me permet, l'architecte par exemple, qui me permet de piocher de nouvelles cartes. Donc là j'ai d'abord... On va par exemple prendre l'université qui est un bâtiment qui a beaucoup de textes. Donc je vais me placer au-dessus. Donc je touche, j'essaye de scanner ma carte. Voilà. Donc là... Coup d'achat 6 pièces d'or. Effet, cette réalisation de prestige nul n'a jamais compris à quoi pouvait servir une université coûte 6 pièces d'or à bâtir mes vaux 8 points dans le décompte de fin de partie. Donc là, vous voyez sur l'appli qu'en fait, la carte a été scannée, mais le texte ne s'affiche pas. Ça permet qu'une personne qui voit bien, qui serait assise à côté d'une personne déficiente visuelle qui ne sait pas manipuler l'appli, puisse lui faire écouter. Évidemment, là on l'a écouté avec le micro proche de la sortie audio, mais l'idée c'est de jouer avec un casque sur les oreilles pour ne pas révéler ses cartes. Et donc là, une personne qui voit pourrait faire écouter à la personne déficiente visuelle qui a à côté de lui la carte, lui faire réécouter en recliquant dessus. Et donc là, on a deux boutons qui ont apparu sur les côtés qui vont nous proposer soit de le mettre dans le jeu visible, soit de le mettre dans le jeu caché. Donc on va ajouter à mon jeu caché. Je vais double-cliquer dessus pour valider l'action. Et là, la carte se rajoute à la série de cartes que j'avais déjà scannées. Donc après, il y a toute une petite mise en place à faire quand on joue, c'est-à-dire que mes cartes jeux cachés, il faut que je les garde aussi devant moi dans le même ordre que je les ai scannées sur la tablette. De sorte que si je fais passer une carte de mon jeu caché à mon jeu visible, que je vais la retourner et je sais laquelle c'est à la fois sur l'appli. Donc là, par exemple, ici, la carte numéro 3, je vais la réécouter. C'est l'université. On est d'accord, c'est celle-là. La 3, je vais la faire passer maintenant dans mon jeu visible en imaginant que je vais payer le prix qu'il faut pour le faire. Donc là, j'ai ouvert la carte numéro 3. J'ai plusieurs menus qui se proposent à moi. Donc je vais déplacer la carte dans mon jeu visible. Il faut que j'écoute, moi, en même temps. Alors, menu visité. Alors, bon là, il dit visage tirant la langue et clignant d'un oeil. C'est un petit bug audio. Il faut savoir qu'en fait, avec Android, iPhone, et selon en plus les versions, on se retrouve confronté à beaucoup des émoticônes, etc. Donc là, on va la faire passer dans le jeu. Voilà, déplacer dans mon jeu visible. Donc je double-clique. Donc là, on va vérifier mon jeu caché. Il reste juste les 3 cartes que j'avais avant au préalable. Mais la 4e carte qu'on avait scannée tout à l'heure, maintenant, elle se retrouve ici. Qu'est-ce qu'il dit ? Pardon, je n'entends même pas avec le bruit. Échoppe. Donc non, visiblement, je n'ai pas encore... 3. Université, elle est toujours là. Ah oui, voilà, ok. J'avais oublié qu'il y avait une phase de validation. Ok. Oui, en plus, c'était la carte numéro 3. Et donc là, dans le jeu visible, il n'y a plus que 2 cartes. Dans la main, il n'y a plus que 2 cartes. Et dans le jeu caché, maintenant, on a 4 cartes. Donc maintenant, mon université, on considère que là, elle est jouée, je l'ai révélée, j'ai payé le... On a payé le coût. On a payé le coût, voilà. Et on peut, à tout moment, donc, réouvrir la carte, l'avoir, du coup, en texte écrit, si jamais on veut juste la lire, en la grossissant. Ça, c'est les options de base qui sont sur les téléphones avec des raccourcis d'accessibilité. Et on peut toujours, à tout moment, masquer aussi les textes pour que les personnes à côté de nous ne les lisent pas. C'est la fonctionnalité principale. Masquer le texte et également, donc, effectivement, faire des actions de jeu comme retirer la carte de son propre jeu si on nous la détruit, si on nous la vole, si on la reprend en main. C'est ça, si d'autres personnes nous les volent ou des choses comme ça. Alors après, donc là, par exemple, je vais retourner au menu principal. Je vais quitter le jeu. Alors, j'ai quitté le jeu complètement, là. Et je vais vous montrer, si tu veux, la fonctionnalité Piste 2D. Donc, parce que ça paraît tout bête de se dire, bah oui, OK, un dé, mais quand on est non-voyant, c'est pas forcément facile. Donc là, on peut, sur le côté, gérer le nombre de dés qu'on va lancer. Donc là, on va passer à 2D, par exemple. Donc là, par défaut, c'est 2D6. Ça marche comme ça quand on lance, quand on change le nombre de dés ou aussi quand on secoue, normalement. Voilà. Et ça annonce les scores. Et il faut savoir que, du coup, l'appli, elle peut monter jusqu'au décent puisqu'on s'est dit que pour les jeux de rôle, ça pouvait être utile d'avoir aussi le décent. Et enfin, la dernière fonctionnalité assez utile, c'est donc les feuilles de score. Voilà. Puisque, bah, c'est tout bête, mais quand on est non-voyant, si on est sur un jeu, bon là, Citadel, il n'y avait pas besoin de noter les scores, on compte juste à la fin, mais on va prendre un jeu comme Sushi Go où il y a plusieurs manches où on va additionner nos scores à chaque fois. Et bah, on ne va pas aller taper du braille entre chaque manche. Donc là, l'avantage, c'est exactement avec le même système que sur les dés. On va, à gauche, monter les dizaines ou les réduire si on veut faire un score en négatif. À droite, augmenter les unités. Et au milieu, valider notre score. Alors, appareil photo. Voilà. Bon là, j'ai trop cliqué. Alors, en plus de cette application, les jeux sont adaptés. Par exemple, ici, sur cette version de Citadel, on a des QR codes au dos de toutes les cartes bâtiments, donc au dos de toutes les cartes scannables. Et par contre, sur les cartes personnages qui circulent tout le temps, vous avez choisi de les marquer, non seulement avec une perforation pour indiquer leur type, mais aussi avec du relief, du tactile pour le bâtiment. Et tu m'as parlé d'une aide de jeu également pour se rappeler des pouvoirs des personnages. Oui, alors la perforation, c'est plus pour savoir dans quel sens tenir la carte, en fait. Les numéros, en effet, là, en fait, on essaie d'optimiser en fonction des jeux qu'on adapte qu'est-ce qui vaut le coup d'être en QR code et qu'est-ce qui est plus rapide d'être tactile. Donc, en effet, c'est vrai que les personnages, comme ils passent de main en main, on ne va pas en permanence aller rescanner quels personnages ont été choisis par les autres, etc. Donc là, c'est vraiment un système tactile de points, en fait, et qu'on n'a pas voulu être du braille parce qu'il n'y a que 10% des déficients visuels en France qui savent lire le braille. Donc, ça exclut beaucoup de gens. Donc là, c'est plutôt un système un peu de chiffres romains. Jusqu'à 4, on note avec des points. Un 5 est représenté par un rond. Donc, un 7 sera un rond plus deux points. Ça permet d'assez rapidement savoir quel personnage on a. Et si, tant et qu'on ne connaisse pas bien le jeu, on ne sait plus le personnage numéro 7 qui sait, du coup, on scanne l'aide de jeu avec le QR code qui va nous être lu pour nous dire que le 7, c'est, je ne sais plus lequel, l'architecte. Et ça va aussi nous dire que fait l'architecte parce qu'il n'y a rien de pire dans une partie où il y a des déficients visuels qu'il ne leur reste plus que 3 cartes en main et ils disent il fait déjà quoi l'architecte, c'est quoi son effet ? Du coup, voilà. Donc là, l'avantage, c'est que la personne peut reconsulter son aide de jeu sans dévoiler son jeu aux autres. Alors, c'est une application que je m'ai dit qu'elle était disponible depuis janvier, c'est ça ? Oui, elle est disponible sur Google Play et App Store. Et elle est 100% gratuite pour ce qui est des fonctionnalités lancées des dés. Ça peut aller jusqu'à 9 dés 100. Je ne pense pas que le cas de figure se présente très souvent. Et aussi, les feuilles de score, c'est gratuit. Après, pour tout ce qui est jeux adaptés avec les QR codes, c'est des jeux qui sont disponibles pour les particuliers, les structures, les ludothèques, les barrageux, ils peuvent se procurer les jeux sur la boutique de notre association. Et c'est aux alentours de quel prix pour un jeu adapté ? Le même prix qu'un jeu pas adapté. C'est la mission de notre association. Donc nous, on travaille avec les éditeurs comme n'importe quelle boutique, on achète les jeux moins chers. On les vend au même prix que tout le monde, sauf qu'on fait moins de marge. La marge nous sert à faire les adaptations. OK. Écoute, merci beaucoup, Xavier, pour ces explications sur l'application d'Accessi-jeux. Et puis à bientôt sur Ludovox. Ciao !